Un petit pas pour Martin. Un saut de géant pour Octane. Cette semaine, l'équipe Octane se déplace dans le sud de la France, sur la fameuse Côte d'Azur. Évidemment, on va faire de la moto marine. Accompagné de Grégory, le représentant BRP France, mon fidèle ami Éric Lepetteux-Roussin, que vous avez déjà vu bien des fois dans des émissions au passé. Maintenant, c'est une aventure aqueuse. Encore une fois, il fait beau, les machines sont hot, c'est du Octane et ça commence maintenant! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, Grégory, on est à mon avis dans la Mecque de la Côte d'Azur. On est à côté de Nice, une belle marina, c'est magnifique, des beaux bateaux, des beaux paysages. Situes pour les gens au Québec, au Canada, où est-ce qu'on est exactement géographiquement sur la côte? On est vraiment au sud-est de la France et là, Marina Bay des Anges, on se situe entre Monaco et Cannes. Et c'est vraiment la riviera. Je pense que même au Canada, vous en avez entendu parler du festival de Cannes. Absolument. Qui est connu dans le monde entier. Donc, on est vraiment sur, je dirais, l'endroit le plus beau du sud de la France. Et peut-être le plus connu aussi. Et le plus connu. Moi, je dirais que c'est le triangle de la Méditerranée. Il y a le triangle des Bermudes. On va dire que c'est le triangle de la Côte d'Azur. Monaco, Nice et Cannes, c'est là qu'on s'amuse. C'est notre terrain de jeu cette semaine. Toi, exactement, à BRP, quel est ton rôle? Alors moi, mon rôle à BRP, c'est responsable de toute la partie marketing et événements pour l'ensemble des lignes de produits de BRP. Motomarine, est-ce que c'est nos limites? Tu ne peux vraiment pas être à la motomarine et aller à peu près n'importe où en mer? Une fois qu'on a passé la bande des 300 m, on est complètement libre. Il y a quelques zones entre Cannes et les îles de l'Erinse où là, il y a une réglementation et la motomarine est interdite. Mais mis à part ces secteurs-là, on est vraiment libre de faire ce que l'on veut en mer. Ça veut dire qu'on est capable de vider notre réservoir sans problème, puis il y a quoi faire, de quoi s'amuser. Je pourrais rester une semaine ici, probablement je ne verrais même pas deux fois le même paysage. Exactement, il y a énormément de choses à voir. Les côtes, on peut partir d'ici et aller en Italie. On peut… c'est nos limites. On peut partir d'ici. C'est parti. C'est beau. C'est la tradition ici en France. Je suis pas si cochon que ça. C'est ça faire un tournage en France. C'est la bouffe. Vous avez fait film français? 3, 4, 5 fois ça manque. Dans le tournage octane, ce coup-ci, on va manger. 3, 4, 5 fois. Et oui, c'est la France. Merci patron. C'est pas mieux de te protéger. T'es tout en plein. L'espaggetti congo, l'espaggetti... C'est ancestral. Pascal, je te fais un cours historique en 1986. Je suis venu sur la côte pour la première fois. J'avais 17 ans. Et je reviens. J'ai passé de long séjour pour différentes entreprises, différentes activités. Et je reviens 32 ans après ici. C'est comme si j'étais parti la veille. Il y a quelque chose ici de spécial qui fait que tu te sens bien. Parce que tu veux, je te dis quelque chose, je pense que le bonheur, c'est communicatif. Avec mon business, où est-ce qui est bien, c'est que même des gens qui n'ont pas le moral, c'est qu'ils montent sur une moto marine. Le cerveau se déconnecte et tu es en phase bonheur. Nous, quand on sort en randonnée, tu es à 100% de plaisir. Je n'ai jamais de retour négatif. Que étaient-ce, pourquoi est-ce. Le cerveau. Aire d'avis. Nous avons sauvé l'amettement. Éric, officiellement, tu es devenu le figurant le plus nombreux dans les émissions d'Octane. Ça me fait plaisir. Saison 3, Barcelone, la petite moto du scooter. Puis là, on se retrouve dans le sud de la France, en train de faire de la moto marine. Pas pire pour un petit Québécois, j'ai des bons contacts. Écoute, pas si mal, pas si mal. Puis regarde, le temps est avec nous. C'est un vrai régal. Tu as déjà fait de la moto marine ? Oui, j'en ai fait un petit peu vers chez toi, sur le Saint-Laurent. On est allé voir les baleines à Tadoussac, c'était un merveilleux moment. Et puis on recommence ici, dans le sud de la France, chez moi. Tu viens me voir. On est bien accueillis, c'est magnifique, il fait beau. C'est formidable, on passe une journée magnifique. Comment tu comparais la moto marine à Méditerranée par rapport au fleuve Saint-Laurent ou la rivière Saguenay ou même les lacs qu'on a ? En fait, la grosse différence, c'est que sur un fleuve, en fait, tu as le paysage, c'est grosso modo toujours le même, très peu d'habitations autour, alors que là, sur la côte méditerranéenne, tout le bord est habité, des belles maisons, il fait beau, l'eau est à 24 degrés. Je me suis un peu caillé quand je suis tombé chez toi. 5 degrés, c'était froid. Caillé, ça veut dire que ça soit très froid. Écoute, le Saguenay, même en milieu de juillet, c'est très froid. Moi, ce qui me fascine, c'est que la moto marine est une activité absolument exceptionnelle. Mais quand on compare aux bateaux autour de nous dans les marinas, on se rend compte que la notice, c'est très populaire ici. La plupart, je te dirais, 9 bateaux sur 10 ont des motos marines sur les bateaux. Derrière. Alors, ça, ça veut dire quelque chose. Oui, des gros bateaux, beaucoup de sous, mais pour s'amuser, c'est ça que ça prend. Exactement. Durant notre journée sur la Côte d'Azur, j'ai une caméra à bord de ma moto marine qui a décroché, tombé dans l'eau à 15 mètres de profondeur, à peu près 45 pieds. Stoïquement, Greg et Éric ont plongé pour le retrouver. Moi, ça a l'air que je flotte trop à cause de mon entrelardage bedonnant. Et malheureusement, Éric, sous son sacrifice, s'est tapé une méduse dans le visage. Et maintenant, je suis obligé de l'appeler Quasimodo parce qu'il est moins beau qu'avant. C'est gentil, quand même. Merci de ton sacrifice, Éric. C'est bien, c'est pour toi. Chaque fois qu'on fait quelque chose, il m'arrive une bricole. J'ai perdu mon pouce. On a fait plein de choses ensemble. Finalement, ça se finit toujours bien. Tu n'as pas de plaisir à te balancer sur le parquet de la maison? Non. C'est vrai, tu as raison. Mais on m'a dit que ça passait dans deux, trois semaines. Ça, c'est Pascal qui est questionné. Exact. Oui. Sous-titrage ST' 501 Bon, mais pour nous, on est ici. On est là, là. Oh, mais les bûles! Une nouvelle saison Octane, c'est l'opportunité de collaborer avec de nouveaux partenaires comme Dufault-Chevrolet-Lamalbaix et le nouveau pick-up Octane. D'origine, il est super, mais visuellement bonifié par une équipe de talent Québec, il sera remarquable. Il y a du lettrage, il y a du rap, il y a toutes sortes de trucs que vous faites. Ce n'est pas rien que du rap au complet de véhicule. Quelle est votre clientèle type? C'est-tu la personne qui veut vraiment protéger son véhicule neuf ou c'est quelqu'un comme moi qui veut faire de la promo ou c'est un melting pot d'un peu tout? Honnêtement, c'est vraiment un melting pot d'un peu tout. On a vraiment du monde qui va arriver ici et qui va vouloir faire un changement complet sur leur véhicule. Il y en a qui avaient juste un petit accent, ça va être quelque chose qu'ils vont avoir vu dans une revue qu'ils veulent avoir sur leur véhicule. Il y en a d'autres qui sont des présidents d'entreprises qui vont arriver et qui vont vouloir vraiment se faire voir, mettre leur flotte de véhicules en valeur ou comme toi, Martin, vraiment faire des trucs dans ce genre-là. Mais quelqu'un qui vient qui veut un rap complet, il peut avoir le look, mais il a aussi un but économique à ça. C'est ça exactement. Dans le fond, c'est vraiment moins dispendieux qu'une peinture. On est capable vraiment d'abrier le véhicule au complet. On a plus de 150 couleurs qui sont disponibles par différents fournisseurs. Ta voiture ou ton véhicule, peu importe c'est quoi, tu le ferais pas à grandeur, tu la protèges ta peinture, quand tu veux revendre, tu enlèves ton wrap, tu es... La peinture est flambante, c'est comme si elle n'avait jamais vu le soleil. Bien, contrairement à ce qu'on pense, vraiment, ce qui est important de faire, c'est vraiment, s'il y a de la rouille, il faut vraiment arrêter la rouille, il faut vraiment que la surface soit impec, parce qu'un cheveu parait en dessous. Bien, merci de faire le boulot, Octane. On va ouvrir la grande porte, on va sortir le camion en grande porte. Tout ce qui va manquer, c'est les faire la porte, mec, que tu veux. On va faire ça pour la prochaine fois. Alex et ta gang, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Quelle est la relation entre les plaisanciers style bateau, parce qu'il y a plein de marinas tout au long de la côte, les gens de motomarines c'est plus extrême, c'est plus rapide, est-ce que ça se passe bien? Oui, il y a une bonne entente. À partir du moment où les gens, que ce soit les gens sur les bateaux ou sur les motomarines, se respectent entre eux, il y a une bonne convivialité. Ça se passe généralement très bien. Après, surtout les gens qui sont sur les bateaux à voile, ils aiment bien être au calme. Mais aujourd'hui, avec les produits que l'on a, on a vraiment fait un pas en avant et ce n'est plus des moteurs deux temps qui font autant de bruit qu'il y a dix ans en arrière. Aujourd'hui, les moteurs quatre temps, c'est silencieux. Ça pollue moins. Exactement. Et ça va vite. Quelle est la clientèle type d'un acheteur de motomarines ici en France? Ça peut être varié. Alors, on a le passionné qui n'a pas énormément non plus d'argent, mais c'est vraiment sa passion. Et le gars va vraiment… Il va se priver pour aller s'en chercher. Exactement. Il va économiser toute l'année pour pouvoir payer sa machine et se faire plaisir. Et puis, il y a les personnes qui sont un peu plus en place où c'est un jouet supplémentaire dans la gamme, qu'ils mettent sur le bateau et voilà. Donc, il n'y a pas une typologie vraiment précise. C'est très varié. Merci, Greg. On va retourner s'amuser, là. Allez, c'est parti, Martin. Parfait. Sous-titrage ST' 501 Au Québec, la motomarine a été extrêmement populaire dans, je dirais, les fins des années 80, 90, ça a baissé. Là, ça remonte grâce d'ailleurs à des motomarines BRP comme la Spark qui est très économique, qui ne coûte pas trop cher. Comment a évolué le marché ou comment tu te dirais le passionné de motomarines en France? Est-ce qu'il y a eu des hauts et des bas aussi à ton avis? Oui, il y a eu des bas parce que la législation française a un petit peu été compliquée pour les motomarines par rapport à la gêne, par rapport un petit peu à toute l'écologie. Et aujourd'hui, c'est un petit peu en train de se libérer. Les règles sont toujours aussi précises. Mais si on les respecte, tu peux faire de la motomarine et t'éclater comme tu veux. Il y a des gens qui vont vouloir aller. Ils vont dire, moi, Martin, j'aimerais ça aller sur la côte d'Azur. Tu n'es pas un pro de la motomarine? Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu dirais, il faut que je fasse un check à un moment donné dans ma vie et faire ça? Absolument. C'est juste extraordinaire. Le pays est magnifique. On mange bien. Tu as bien vu? On n'a fait que manger pratiquement. On n'arrête pas de manger. Le paysage est magnifique. Oui, il faut faire. Franchement, il faut faire. Donc, moi, je dirais motomarine dans le sud de la France. C'est vraiment unique. Check. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutaient, il y a deux contraintes seulement. Si c'est votre motomarine, vous devez avoir le permis bateau. Le permis bateau délivré par la gare de Côte-Saint-Canadienne fait l'effet. Si vous n'avez pas de permis, des gars qui ont des entreprises comme Pascal vont vous fournir un guide. Vous allez être capables de partir sans permis bateau. C'est très important. Et à ne pas oublier 16 ans minimum pour pouvoir conduire une motomarine. Après ça, venez, bouquez et amusez-vous. Et nous, on continue. Ça va, Greg? On y va? Salut! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En tout cas, Greg, je suis content que tu aies choisi la Côte d'Azur et non pas la Sibérie. Parce que quel plaisir! Bon, on a roulé sur trois motomarines Sidoux. C'est ça. Et trois modèles. Peux-tu me décrire un peu quelles personnes vont choisir tel ou tel modèle? Parce que ça a des applications complètement différentes les trois. Le GTI qui est une machine entrée de gamme, donc qui peut être conduit sans permis, accompagné d'un moniteur et qui est, je dirais, une bonne première machine pour une prise en main et pour la découverte de la moto marine. Ensuite, on a complètement l'opposé avec le RX-TX300 qui est le haut de gamme où là, c'est vraiment une machine performante. On a 300 chevaux et là, on a vraiment une machine ultra sportive. Chez nous, la petite Spark a fait fureur quand elle a sorti. C'est pas gros, c'est léger, ça se panique bien. Les couleurs sont très jeunes. On dit que c'est flyé chez nous. Bon, toi, Éric, mis à part la technologie parce que ce qu'on veut, nous, c'est avoir du plaisir. Est-ce que c'est pour moi que je peux amener ma blonde, je peux amener mes enfants? La moto marine dans le sud de la France, moi, ça serait... J'ai une voiture, j'ai une moto marine. Après, j'aurais peut-être une moto, mais ça serait mon deuxième achat, ça c'est certain, avec le plan d'eau qui est ici. Moi, je me suis régalé avec le Spark parce que c'est très, très, très joueur. Ta favorite? Ah oui, sur la journée, ce qu'on a fait aujourd'hui, je me suis régalé. Ça tourne facile, ça accélère bien, c'est fun, c'est joueur. Ça, c'est un peu plus gros, un peu plus stable, moins joueur. Après, si c'est pour faire un peu plus de distance, un peu plus de balade, ça, c'est mieux. Par contre, pour s'amuser, le Spark, je me suis régalé. La grosse bombe de 300 chevaux, c'est le grand confort. Quand tu veux aller quelque part où tu veux vraiment... Bon, je t'ai vu faire des sauts, ça paraît que c'est pas ton premier rodéo. T'as-tu monté, je vais le dire à la québécoise, t'as monté au moins 15 à 20 pieds dans les airs. J'avais une preuve sur vidéo, mais malheureusement, ma caméra a tombé dans le fond de l'eau. Et stoïquement, vous l'avez vu un peu plus tôt, Eric, avec la gueule empaffée comme ça, a plongé pour aller chercher la caméra. Il s'est fait mordre ou piquer ou attaquer par une méduse. En tout cas, je peux dire que la seule chose qui est un peu dommage, c'est la caméra que j'ai échappée dans le fond de l'eau. Il y avait quelques sauts de grecs qui, à mon avis, vont manquer dans l'émission, mais bon, ça fait partie des pertes, hein? Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est comme ça, c'est la vie. Mais tu sais, la Côte d'Azur ici, et surtout la France, ici, on est des magiciens. Et j'ai une surprise pour toi. Regarde ce qu'on a retrouvé hier soir. Nous sommes partis, oui, avec mon ami Jérôme, un plongeur, qui a plongé 50 minutes. Non. D'accord? Qui a cherché, qui a cherché, qui a cherché. Et dans un mètre d'algues, regarde ce qu'on a retrouvé. Ta caméra et tout dedans. Greg, tu vas les avoir, tes sauts. Allez, merci, Pascal. Jérôme, Greg, magnifique. Merci, Jérôme. Vive la France, frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, le résumé. Moi, c'est une mise en bouche. C'est la première fois que je fais de la motomarine sur la Côte d'Azur. Et je peux vous garantir que ce n'est pas la dernière. Mais la prochaine fois, il faudra amener un peu plus de monde. Il faudrait qu'on ait des vrais, des gens qui achètent, des gens qui vont à différents endroits, qui nous disent « Ah, ça, c'est le beau petit resto où il faut aller. Ça, c'est la belle petite cric où est-ce qu'il faut aller. » Mais somme toute, ce qu'on a vu durant notre séjour, c'est merveilleux. Moi, je suis emballé. Très content. Écoute, on avait collaboré dans le Mondial du Quad de Pont-de-Veaux il y a quelques temps. Maintenant, la motomarine. Je commence à aimer ça, moi, la belle saison. Vous êtes venus de travailler fort au Québec dans le neige parce que moi, l'été, ça me va très bien. Greg, merci de nous avoir invités, d'inviter Octane. Toi, tu es mon fidèle. Tu n'arrêtes pas de venir. À un moment donné, il faut que tu deviennes co-animateur, presque. Bien, je ne fais pas ton talon encore. Il y a un peu de boulot. On surnomme le bouquin des Alpes tellement qu'il est très compétent dans d'autres disciplines. Puis, écoute, grand succès. Et Pascal, merci de nous avoir suivis, coachés, amenés. Mais du temps à moins, ça aurait été encore parfait. Et je vous invite à suivre mes prochaines aventures. Je suis Martin-Henrik, mais ça, vous le saviez déjà. Je suis Martin-Henrik, mais ça, vous le saviez déjà. Je suis Martin-Henrik, mais ça, vous le savez.